Le Conseil des Régis, député libéral de Néligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Bonsoir, M. Des Régis. Évidemment, au début de la journée, on disait que c'est le système des libéraux qui a causé ce problème-là. Qu'est-ce que vous répondez? Au fait, le système a été mis en place. Il a démontré son efficacité depuis plusieurs années. On oublie une chose très importante, c'est que la publication au niveau de la Gazette officielle, au mois du juillet dernier, où le ministre de l'Immigration a mis le moratoire, on se souvient, par rapport au PEC, mais aussi par rapport à ce programme qui concerne le parrainage collectif. Donc, depuis juillet jusqu'au 20 janvier, je pense que le ministre avait assez le temps de revoir la gestion des opérations de son ministère. Alors, il faut mettre fin au premier arrivé, premier servi, à un système de coursiers. Pourquoi obliger les parrains à payer des centaines de dollars, peut-être même des milliers de dollars, pour faire déposer un document par un coursier? En fait, ce qui a été révélé par les médias, et je salue le travail parce qu'ils ont levé le drapeau rouge tout au long de la semaine, je dirais même depuis plusieurs mois, parce qu'il y avait une certaine inquiétude. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on accepte, au nom du gouvernement, qu'un accès à un programme gouvernemental soit de cette façon. Genre, il y a des tentatives de corruption, il y avait des choses pas correctes, au niveau de la façon avec laquelle ces gens veulent déposer ou aimeraient déposer leur dossier au niveau du ministère. Mais ça me ramène à l'origine, et vous n'étiez pas député à ce moment-là, donc vous n'étiez pas porte-parole, évidemment. C'était le ministre Hortel, à l'époque, qui était ministre de l'immigration, qui avait fait adopter cette méthode-là. Comment quelqu'un a-t-il pu penser que c'était équitable et juste de faire déposer des documents par messager? Oui. On peut toujours reculer en arrière et dire que cette décision était mauvaise en 2018 ou en 2016. Nous sommes en 2020. Le ministre avait le temps nécessaire pour revoir l'ensemble de l'opération. Probablement, le temps où nous avons mis ça en place, il y avait des préoccupations et des considérations qui répondaient à cette demande. Mais cette semaine, ce qui est arrivé cette semaine, c'est anormal parce que le ministre et le ministère, s'ils lisaient uniquement la revue de presse, il y avait beaucoup de drapeaux rouges, d'articles où on disait, écoutez, il va faire froid. Les gens étaient à l'extérieur. Là, finalement, on a essayé d'ouvrir les portes à l'intérieur. Mais même à l'intérieur, les gens questionnaient la procédure et la manière avec laquelle le ministère aimerait recevoir ces dossiers. Moi, aujourd'hui, ce que je déplore, c'est la gestion des opérations et le manque de rigueur de la part du ministre. En fait, on va réagir après coup. Cela dit, il faut trouver une solution. Que sera votre contribution? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, premièrement, ce que je propose au ministre, c'est d'appliquer ce qu'il s'est dit à la fin de l'année 2019, qu'il va écouter les acteurs avant d'arriver avec une solution. Donc, je l'invite à rencontrer les personnes et les groupes, surtout par rapport au parrainage collectif. Parce qu'il y a des groupes qui font ça depuis plusieurs années. Probablement, eux, ont des solutions. Comment on peut améliorer ça? Il ne faut pas oublier une autre chose très importante, Mme Dussault, c'est qu'il a réduit d'une manière considérable les opportunités pour ce programme gouvernemental. On parle d'une diminution de plus de 2500 places entre notre période... Il y en a beaucoup en attente à Ottawa. On en a reçu beaucoup. Absolument. Mais Ottawa aussi dit au Québec, ça ne prend un inventaire pour pouvoir avancer les choses. Donc, je les invite aussi à parler avec Ottawa pour accélérer le processus. Et livraison par messagerie, vous allez demander que ça cesse ou quoi? Moi, je pense qu'en 2020, avec les moyens technologiques que nous avons, on peut améliorer la façon avec laquelle on veut traiter et surtout proposer un programme gouvernemental qui respecte la dignité des gens qui appliquent pour ce programme. Est-ce qu'il faut faire enquête sur ce qui s'est passé aujourd'hui, la surenchère, peut-être même le chantage, l'intimidation? Parce qu'il paraît que c'était une ambiance de camp de réfugiés qui avait... Moi, je pense que c'est inacceptable pour avoir accès à un programme gouvernemental qu'on paie pour l'avoir ou qu'il y ait de l'intimidation. Je ne pense pas qu'un gouvernement québécois doit accepter qu'un de ces programmes soit utilisé de cette façon. M. Deragy, merci beaucoup. On suit ça dans les prochaines heures, prochains jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.